Bonjour Dimitri Casali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes ancien professeur en zone d'éducation prioritaire, mais vous êtes surtout un grand historien, spécialiste du Premier Empire, et vous avez produit un nombre très très conséquent d'ouvrages, mais également de manuels scolaires, notamment un qui s'appelle le nouveau manuel d'histoire, qui a été préfacé par Jean-François Chavènement. Les donateurs de la SOS Education avaient contribué, puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui est très important pour nous, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir pour échanger sur ces questions-là aujourd'hui. Alors vous êtes également, ce qui peut être plus surprenant, le compositeur d'un premier opéra rock, qui était un opéra rock sur Napoléon, et vous avez décidé de créer de manière très audacieuse, et vous avez vraiment tout notre soutien, un nouvel opéra rock qui retrace en fait l'intégralité de l'histoire de France. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Vraiment, vous pouvez compter sur le soutien de la SOS Education pour vous aider à faire connaître, et si nous pouvons évidemment financer ce projet. Donc le premier spectacle sera le 2 février à l'Allembra. Nous partageons des convictions fortes, profondes, profondes absolument, et notamment que la crise actuelle pourra être résolue par l'action éducative. Vous citez à ce propos, et là on sera encore d'accord, Simone Veil, qui dit qu'il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Et un bon historien, vous rajoutez que ce qui est à aimer, c'est évidemment l'histoire de France. Alors, vous nous interpellez aussi, vous rappelez à juste titre, que selon un récent sondage qui était en janvier 2021, de la fondation Jean Jaurès, 55% des professeurs du second degré ont déjà vu des élèves contester leur enseignement, ce qui est, je crois, un fait tout à fait nouveau. Incroyable. En cause, vous n'y allez pas par quatre chemins, c'est évidemment les réformes catastrophiques de l'éducation nationale. Vous citez en premier, et là encore on rentrera dans l'état tout à l'heure, les réformes menées par Xavier D'Arcos en 2008, puis Luc Châtel en 2010, et évidemment en 2015, et là encore nous serons d'accord, les catastrophiques réformes menées par Najat Vallaud-Belkani. Vous traitez les concepteurs de ces programmes de technocrates qui s'acharnent à déconstruire notre passé pour ne déplaire à aucun groupe communautaire. Vous êtes très directe, et vous dites en ces mots, l'école échoue dans sa mission chaque fois qu'elle ne sait pas faire de ses élèves, ses citoyens français, fiers de leur appartenance à la nation, enrichie de leur histoire personnelle. Il y a trois mots d'ordre, d'après moi. Transmettre, rassembler et passionner. Transmettre notre histoire, qui est quand même une des plus belles histoires de l'humanité, il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi ça fait maintenant plus d'une cinquantaine d'années que je suis passionné de notre histoire, presque un demi-siècle, que l'histoire de France me fait vibrer, et j'aimerais le redire encore une fois, moi c'est tous mes livres, mes 40 ouvrages sur une déclaration d'amour à notre histoire, que je considère, je le redis encore, et je n'ai pas honte, une des plus belles histoires de l'humanité. Quand on arrive à faire comprendre à nos enfants à travers un récit, parce que l'histoire aussi, on verra les problèmes aussi méthodologiques et pédagogiques, c'est avant tout un récit. Quand on arrive à raconter à nos enfants toute cette histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont bâti notre pays depuis 2000 ans, et bien on ne peut être qu'émerveillé. Et c'est cet émerveillement que j'aimerais retransmettre. L'histoire est faite de chair et de sang et de grands personnages et de date et de chronologie et quand on a ces éléments de base, on arrive à transmettre. Ça c'est le premier point. Après il faut rassembler, parce que notre société est de plus en plus fracturée, c'est vraiment l'archipélisation de notre société, j'adore ce terme, on voit bien que c'est une société de plus en plus multiethnique et communautaire. Il faut rassembler toutes les composantes du peuple français en tenant compte de toutes ces sensibilités. Bien sûr, un quart des Français sont d'origine immigrée, il ne faut pas avoir peur de le dire, donc il faut aussi que se sentent inclus dans cette communauté nationale. Et ça c'est fondamental, parce qu'être Français, c'est une histoire de volonté, ce n'est pas une histoire de race comme veulent nous faire croire les décolonialistes ou les racialistes qui viennent des Etats-Unis. Non, être Français c'est avant tout épouser une histoire commune et avoir la volonté de la poursuivre dans l'avenir. Et enfin, bien sûr, passionner, passionner tous ces jeunes qui ne demandent qu'une chose, qui demandent... Non, je vais souvent dans les collèges, le banlieue, et je sens bien qu'ils ont envie d'aimer la France, mais on ne leur donne pas la France à aimer, on leur donne la France à haïr. Et c'est ça que je combats en essayant de redonner de la passion à notre histoire, c'est-à-dire en racontant des anecdotes, en utilisant les moyens modernes de la technologie, des nouvelles technologies pour sensibiliser par tous les moyens. Jean Tullard, mon maître, avait une formule magnifique, « Qu'importe le flacon, pourvu que vous fassiez aimer l'histoire. » Voilà comment il a défini mon travail. Si on assiste à un effondrement de l'école générale, mais ce qui date depuis une trentaine d'années, vous savez, la France est classée au 26e rang du dernier classement PISA, alors qu'il y a encore 20 ans pour le premier classement PISA en 2001, nous étions dixièmes. Et dans les premières études de l'OCDE dans les années 80, on s'aperçoit que la France était dans les trois premières écoles, meilleures écoles au monde, meilleurs systèmes éducatifs. Même les Japonais ont envoyé des observateurs pour justement analyser le succès de l'école française. C'est tout à fait bien de le rappeler. Voilà. Donc, pendant 150 ans, depuis l'école de Gilles Ferry, mais même avant, nous avions un des systèmes les plus solides. Donc, je me suis interrogé pourquoi ce naufrage. Et bien sûr, pour moi, la réponse est l'histoire. C'est l'histoire qui forme la citoyenneté. C'est ça que les grands décideurs n'ont pas compris. Et aujourd'hui, les horaires, on parlera des méthodes tout à l'heure, fondent comme peau de chagrin. Mais surtout, c'est notre histoire. Il faut à nouveau que les Français, les jeunes Français se sentent fiers. Et dans le dernier programme de lycée, justement, Jean-Michel Blanquer a réussi à réintroduire, et Souad Ayada, ont réussi à réintroduire l'étude de Napoléon Ier et de Napoléon III, aussi, qui fut le grand oublié. Alors, lui, depuis plus de 100 ans, il était oublié des manuels scolaires, même républicains, que j'admire tant, comme celui du petit lavis. Mais dans le dernier programme de lycée, effectivement, l'étude de la Révolution et de l'Empire sont passées de 11 à 13 heures. C'est un taux horaire vraiment non négligeable. et aussi, justement, tout le tronçon 1815-1870 qui a été passé sous silence, qui était complètement évacué depuis les 20 dernières années, depuis surtout la terrible réforme de Xavier d'Arcos en 2008, on va en parler. Donc, nos enfants apprennent encore ces grands personnages qui sont fondamentaux dans la manière où ils transmettent le goût du civisme, de la méritocratie. Il n'y a rien de mieux que Napoléon Ier pour montrer comment ce petit immigré qui arrive en France à l'âge de 10 ans sans parler un traître mot de français va devenir le fondateur de la France moderne. Mais comment se priver d'un élément intégrateur aussi fort ? Et malheureusement, c'est ce que les programmes de l'éducation nationale ont fait pendant 20 ans. Donc, heureusement, je voudrais quand même saluer l'action de Jean-Michel Blanquer pour les programmes de lycée. Malheureusement, on y vient. Effectivement, il n'a pas réformé les programmes de collège qui sont catastrophiques puisque c'est toujours les programmes de Najat Vallaud-Belkacem de 2016 qui sont enseignés à nos enfants et chaque jour, les dommages sont terribles. Oui, ce qui est étonnant, c'est que le naufrage de l'enseignement d'histoire s'est produit vraiment. Je pense qu'il y a une grande cassure à partir des années 2006, 2007, 2008. Alors qu'avant, moi-même, j'étais prof en zone d'éducation prioritaire, les anciens programmes tenaient encore la route. Il y avait déjà des éléments négatifs, mais là, en 2008, ça fut catastrophique. Tout le monde s'en souvient encore. C'était l'introduction des empires africains en classe de 5e au collège, c'est-à-dire du Monomotapa, de l'Empire du Mali, du Ghana. Donc les empires africains prenaient la place tout simplement de l'étude de François 1er ou même de Louis XIV. On apprenait à nos enfants ces empires africains alors que déjà, on n'avait pas beaucoup d'heures pour transmettre notre histoire. Il fallait parler de civilisation. En plus, moi, je suis fasciné par la civilisation chinoise, bien sûr, pour laquelle on a énormément de sources écrites, alors que là, les empires africains, il y a très peu, pratiquement même, aucune source écrite qui existe pour traiter de ces empires africains du XIVe, du XVe et du XVIe siècle. Donc je trouvais ça complètement hallucinant. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je dis simplement que ce n'était pas adapté au collège, au lycée, pourquoi pas, bien sûr, avec justement l'étude de la Chine. Quand j'étais prof en zone d'éducation prioritaire, j'avais 100% d'immigrés. Et déjà, la première leçon, c'était l'Europe des Habsbourg. Des Habsbourg, devant 100% de Maliens et de Maghrébins, etc. Et ce n'était absolument pas adapté. Alors qu'il fallait commencer, bien sûr, comme avant, comme on l'a fait, comme moi-même, je l'ai connu, par Louis XIV, par l'enfance de Louis XIV, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers cours qui étaient extrêmement bien construits, où on racontait que le futur roi Soleil avait souffert de la guerre civile, avait dû fuir la capitale pour se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Et effectivement, c'était vraiment passionnant. « L'histoire doit rester un roman vrai », a écrit Paul Venn. « L'histoire est un roman vrai », j'adore cette formule. Et là, malheureusement, on a complètement déshumanisé l'histoire, on en fait quelque chose de vide, et ça ne parvient pas à intéresser les enfants. Et dans ce programme catastrophique de Xavier d'Arcos, il y avait donc l'apparition des empires africains, mais il y avait surtout toutes les grandes personnalités, tous les grands rois qui avaient fait la France. On parle bien sûr de Clovis, mais aussi Charles Martel. Alors Charles Martel, là, il passait, le grand vainqueur de Poitiers, il était passé vraiment à la trappe. Et bien sûr, ensuite, des rois comme Philippe Auguste, Saint-Louis, qui, là, le saint catholique, il ne fallait surtout pas en parler, et enfin, des personnages considérables, comme Louis XIII ou Richelieu. Il faut savoir que Richelieu, d'après Jules Michelet, est le troisième plus grand personnage de toute l'histoire de France. Et là, dans ses programmes, il était complètement supprimé. Et ensuite, bien sûr, c'est Napoléon Ier et Napoléon III. Donc, vous voyez cette volonté d'écarter les grands personnages de notre histoire parce que, assimilés à des hommes, assimilés au culte de la personnalité, désormais, c'est mal vu. Et d'ailleurs, Laurent Virte, le doyen des inspecteurs généraux, qui est responsable de ces programmes, avait bien expliqué qu'il fallait, désormais, que l'histoire de France s'intéresse aux autres civilisations du monde pour la bonne raison qu'il fallait former des citoyens avant de former des citoyens français, il fallait désormais former des citoyens du monde. Je me souviens de cette formule assassine, je dis, mais c'est n'importe quoi, justement, il faut d'abord être un citoyen français pour après être un citoyen du monde. Absolument. Et alors, en 2010 ? Alors, 2010, oui, alors... Luc Châtel ? Luc Châtel s'est plus occupé, justement, du lycée. Et, effectivement, le lycée, c'est la disparition importante de Napoléon Ier, avec l'apparition, justement, des prémices du wokisme et de la cancel culture, parce que Napoléon, aujourd'hui, depuis 2010, est assimilé à celui qui a rétabli l'esclavage. Alors, ça, c'est la grande faute. Et on voit bien, à travers ce fait, la lecture uniquement culpabilisante de notre histoire. Aujourd'hui, on enseigne une histoire, moi, je dis même, criminalisante à nos enfants. On veut faire croire que la France est le pays des oppresseurs, que les Français ont tous été des esclavagistes au 18e, tous étaient des colonialistes au 19e, et tous collabos au 20e. Comment voulez-vous que nos enfants soient fiers de leur histoire après un tel enseignement ? Et, justement, 2010, c'est vraiment cette date-là. Je m'en suis ouvert à de nombreux responsables que j'ai rencontrés depuis. Et puis, certains m'ont dit, oui, ça s'est fait au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous, on n'avait pas trop la main dessus. Le poids des syndicats est tellement important qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, malheureusement. Je dis, il faut quand même avoir le courage. Aujourd'hui, les enjeux de cette transmission de notre histoire sont fondamentaux si on n'arrive plus à transmettre. Je pense que la France est condamnée à disparaître, à mourir de froid, comme j'ai écrit dans un livre. Et surtout, il faut empêcher que la France ne se défasse. Ça, c'est vraiment fondamental. Et, malheureusement, donc, après, effectivement, il y a, après Luc Châtel 2010, il y a effectivement... On n'a pas l'hôpital Belgasem en 2015. Et encore, les premiers programmes, je me rappelle, avec de nombreux professeurs d'histoire, nous avions contesté, heureusement d'ailleurs, parce que les premières propositions avaient été, mais vraiment, mais hallucinantes, puisqu'on mettait non seulement... On insistait sur la civilisation musulmane, bien sûr, en cinquième, aller à la civilisation islamique, donc dans nos manuels. Et ensuite, effectivement, on continuait, on accentuait le poids de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation, parce que depuis, il y a une date fondamentale, c'est la loi Taubira de 2001, qui oblige les manuels scolaires, les programmes d'histoire, à parler de l'esclavage dans les programmes scolaires. Et là, j'aimerais dire quand même quelque chose d'important. Mes adversaires disent qu'on ne parlait jamais de la traite négrière et de l'esclavage. Ce qui est complètement faux. J'ai tous les malais Isaacs de 1980, et le sujet était déjà précisé en 1980. Donc, ils accentuent cette notion de dire non, c'était passé sous silence, on ne voulait absolument pas parler de la traite négrière et de l'esclavage. Bien sûr qu'il faut en parler. Christiane Taubira, ministre de la justice, de François Hollande, quatrième personnage de l'État, n'a fait qu'accentuer justement le désarroi en obligeant les programmes à parler de la traite. Et surtout, elle a fait une interview pour L'Express en 2005 qui a été très révélateur. Elle disait qu'il fallait uniquement parler de la traite atlantique, sans parler de la traite arabo-musulmane, et encore moins de la traite africaine. On voit bien, elle disait, surtout pour ne pas culpabiliser les petits arabes dans les banlieues. On voit bien cette volonté de culpabiliser, de criminaliser, comme je disais tout à l'heure. Et les conséquences au sein de la société sont terribles. Comment voulez-vous que des enfants qui suivent un cursus de 12 à 14 ans de scolarité et chaque année, justement, avec le programme de Najat Vallaud-Belkacem en 2016, ils ont réussi à commencer au CM1, du CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. On en repart en seconde. Et voyez-vous, chaque année, on leur ressasse les oreilles, on leur rabatte les oreilles avec ce problème de l'esclavage qui n'est jamais replacé dans son contexte de l'époque. Dès qu'on replace le contexte de l'époque, il faut savoir que, quand Napoléon, justement, rétablit l'esclavage en 1802, la planète entière, la planète entière, je dis bien, j'y tiens à cette formule, le monde entier pratiquait l'esclavage. Bien sûr que c'est une horreur, l'esclavage, mais il faut toujours replacer dans le contexte et surtout ajouter qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, dans le dernier rapport de l'ONU, 25 à 26 millions de personnes sont esclavagisées, on le sait très bien, de la Mauritanie jusqu'au Pakistan. Et voilà, je dis, au lieu de culpabiliser nos enfants avec leurs ancêtres nantais, il faut voir ce qui se passe à Nantes et à Bordeaux. C'est hallucinant. Et bien, parlons de la traite actuelle, comme on a vu en Libye dernièrement, c'est catastrophique. Et là, on ne fait rien. Vous parlez d'un coup de poignard à notre identité et d'une guerre des valeurs. Alors, je veux bien qu'on s'arrête un moment, si vous le voulez bien, sur ces deux formules. Comment se manifeste dans les programmes scolaires aujourd'hui ce sentiment pour vous, en tant qu'historien, qui avait envie de faire aimer l'histoire de France aux enfants, comment vous caractérisez le coup de poignard à l'identité ? Là, aujourd'hui, comment se manifeste ce coup de poignard à notre identité et cette guerre des valeurs au sein de l'école ? C'est clair. L'histoire de France est l'héritage de deux principes qu'il faut transmettre à nos enfants d'une manière équilibrée. Voilà le terme qu'il faut rabâcher. Il faut que ce soit équilibré. L'histoire n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire, elle est grise. Et c'est cette complexité qui la rend passionnante. Moi, on parlait de Napoléon tout à l'heure. Quand j'ai compris que Napoléon n'était pas le héros unanime que mon grand-père m'avait décrit et qui avait aussi sa part d'ombre, je l'ai trouvé encore plus fascinant. C'est la phrase de Stendhal que ceux qui connaissent vraiment Napoléon l'étudieront durant toute leur vie parce qu'ils seront fascinés de plus en plus chaque année. Et donc, effectivement, d'une manière équilibrée. Et l'histoire de France, curieusement, c'est l'héritage de deux principes, à la fois chrétien et monarchique, mais aussi laïc et républicain. Et si on arrive à tenir cet équilibre dans la transmission à nos enfants, on parvient à recréer, à rassembler notre communauté nationale, notre communauté de destin. Les conséquences dramatiques, c'est qu'on a essayé d'éradiquer, de supprimer les racines chrétiennes de la France. Ça, c'est hallucinant. Quand vous pensez qu'il y a 45 000 églises sur notre territoire national, il n'y a qu'à regarder les merveilles dès qu'on voyage un peu, dès qu'on connaît notre pays. Et de nombreux hommes politiques, Vincent Péion, Lionel Jospin, on peut les citer, veulent faire croire que la France est née en 1789. Non mais, ça, j'ai pas compris comment ils osaient dire de telle insanité. C'est pas possible. Donc, effectivement, la France est la fille aînée de l'église. Il ne faut pas avoir peur de dire que, justement, depuis 1500 ans, depuis le baptême de Clovis, la France est catholique. Et, justement, c'est passionnant parce que c'est ce catholicisme qui a donné naissance, qui va donner... La France, après, a connu, bien sûr, l'humanisme de Montaigne, mais aussi le siècle des Lumières. Et c'est à la fois ces racines chrétiennes avec le siècle des Lumières qui vont donner, justement, la déclaration des droits de l'homme. Et c'est ça qui a fait de la France le phare de l'humanité. S'il n'y avait pas eu ce fond chrétien, on n'aurait pas pu découvrir, faire la déclaration des droits de l'homme. On est quand même la première nation à s'être détaché, justement, de la religion, à avoir cet esprit curieux et explorateur. Les Français sont des rebelles, certes, mais des rebelles aussi dans le bon sens. C'est cet universalisme qui est né à ce moment-là. Et ça, c'est unique en France au même niveau que la laïcité. Le dernier programme de Nadja de Valoubek-Hassem qui est toujours enseigné, c'est justement, malheureusement, de réduire le rôle d'Henri IV et de l'indicité de Nantes. On en parle, maintenant c'est expédié. Ce n'est pas supprimé, je ne dis pas que c'est supprimé, mais on n'a qu'une double page pour en parler. Vous vous rendez compte ? Alors que avant, on apprenait à profondeur comment ce roi extraordinaire qui est le roi Henri IV, avait effectivement mis fin aux guerres de religion, de 40 années de guerres de religion en inventant les prémices au sein de l'édit de Nantes de ce qui allait donner la laïcité à la française. Et bien, tout cela, ça a été pratiquement supprimé dans ces programmes-là et pour faire de la place, justement, à des thèmes compassionnels que sont l'antiracisme, bien sûr, la lutte pour les droits de l'homme. Alors je veux bien la lutte pour les droits de l'homme. Si on ne raconte pas les racines, les prémices, ça ne sert à rien. Et ensuite, bien sûr, des questions qui sont passionnantes, mais sur l'émancipation des femmes, alors ça, ça a été l'avancée de 2016, le rôle des femmes au 18ème, le rôle des femmes au 19ème, le rôle des femmes au 20ème. Moi-même, j'écris des livres sur le sujet, c'est un sujet que je trouve passionnant, mais c'est toujours au détriment d'un récit, d'un grand personnage, de la chronologie, il faudra en parler de ça tout à l'heure, c'est fondamental, la chronologie et la grammaire de l'histoire. Et enfin, de cette manière de donner, justement, les principes fondamentaux de notre histoire à nos enfants. Alors, vous écrivez sur ce sujet-là qui est vraiment un sujet extrêmement sensible aujourd'hui, évidemment, vous écrivez si nos enfants sont si peu et de façon si superficielle sensibilisés aux guerres de religion, à l'humanisme de Montaigne, il y a l'esprit des Lumières qui ont théorisé les concepts de laïcité et de tolérance, alors c'est la substance même de la culture et de l'identité française qui disparaît. Ça remonte, vous vous rendez compte, des 1302 et Philippe IV Lebel qui est le premier fond de ce que l'on va appeler le gallicanisme, c'est-à-dire que c'est fondamental et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Nora, la France est le plus vieil État-nation au monde. Ça aussi, c'est des raisons d'être fiers. Le plus vieil État-nation au monde, c'est-à-dire que l'État a été créé par les rois de France, par des rois comme Philippe IV Lebel qui se sont justement libérés de l'emprise de l'Église, de l'emprise papale, exactement, de la Rome. Et effectivement, cette réussite, c'est rare, c'est une spécificité française, comme effectivement les guerres de religion et l'édit de Nantes vont donner la liberté d'expression, on parlait tout à l'heure, voilà, l'esprit français, ça va donner lieu à la liberté d'expression et ça, c'est aussi une des valeurs fondamentales qui ont apporté cette époque. L'éducation jésuite aussi était une éducation qui a donné naissance justement à tous ces grands révolutionnaires, mais extrêmement brillants. Robespierre, il faut en parler aussi, Robespierre, c'est là aussi les Dantons sont des personnages absolument remarquables, même si ça a été des véritables bouchers pendant la terreur, mais justement c'est quand même des esprits forts qui ont été formés par les jésuites, sans les jésuites ils n'auraient pas pu aller aussi loin, ça c'est sûr. Et ce que je tenais à ajouter justement c'est une phrase de Pascal Bruckner, l'essayiste. Justement, il a très bien saisi dans cette citation qu'aujourd'hui on ne transmettait plus tout ce qui faisait le sel de l'identité française. Au sujet de la réforme de 2016, il a cette phrase très juste, la réforme de 2016 tente à cajoler les esprits les plus rétifs du système éducatif au lieu de les assimiler. C'est-à-dire qu'on méprise, il écrit bien, on méprise les Français d'origine immigrée qu'on croit incapable d'intégrer notre trésor national et on prive ainsi les Français de leur histoire. Dans les deux cas, il s'agit d'un mauvais coup porté à l'intelligence. Et là, ça rejoint ce que je vous disais, ce que j'ai ressenti dans les banlieues. je pense que ces enfants ne nous demandent justement qu'une chose, c'est de connaître, d'apprendre, de savoir, d'admirer, d'aimer, bien sûr, l'histoire de France, mais on leur refuse ce droit élémentaire et c'est là que la catastrophe a commencé. Pour reprendre la phrase de Buckner, d'utiliser le terme de cajoler, on n'en appelle pas à l'intelligence, les enfants, on ne leur transmet pas cet amour, en fait, du pays dans lequel ils vivent, dans lequel ils sont donc instruits et dans lequel, a priori, ils vont construire leur futur. On va vers une histoire qui est entièrement réécrite, où on enlève ce qui pourrait gêner, ce qui pourrait poser problème, ce qui pourrait faire peur et du coup, ça se passe principalement en primaire, il me semble, ça démarre en tous les cas en primaire et on verra ensuite ensemble que ça se poursuit malheureusement dramatiquement au collège. C'est fascinant parce qu'aujourd'hui, l'histoire est complètement purifiée, soi-disant, des guerres. La guerre, c'est mal. Vous savez, j'entends, mais parfois, je suis sidéré de voir un manuel de cinquième sur tous les horreurs que sont Nathan et Magnyard, ce sont les pires manuels. Savez-vous que dans ces manuels, ils ne parlent même pas des cathédrales, des cathédrales françaises, des cathédrales gothiques, c'est hallucinant. Mais surtout, alors que ce sont vraiment le symbole, justement, pour rebondir sur notre dernière question, sur les racines chrétiennes de la France, c'est la France qui a inventé l'art gothique et on ne l'appelait pas l'art gothique, à l'époque, on l'appelait l'art français et il va rayonner au fin fond de la Lituanie jusqu'au sud de l'Espagne. C'est comme ça qu'on rend nos enfants fiers de notre histoire. Quand on voit Chartres, Reims et Notre-Dame, vous voyez, l'émoi qu'a suscité Notre-Dame. Comment oublier de traiter les cathédrales ? Ça commence dès le primaire et aujourd'hui, dans les dernières réformes, c'était cette importance donnée à la migration. En fait, pour éradiquer nos racines, notre identité nationale, il faut croire aux enfants que tout est mouvant, que tout est basé sur des immigrations qui remontent au fin fond puisqu'on commence justement à rétablir l'apprentissage du néolithique à la sixième. Alors que ça, c'est une catastrophe en entrée de sixième. On a déjà tout le programme de CM1 consacré à la préhistoire et là, on en remet à une couche au détriment, moi, je l'ai connu une époque où les élèves en sixième commençaient par l'antiquité égyptienne. Et l'Égypte, c'était fascinant justement pour donner la passion d'histoire à tous ces élèves rétifs. Il faut voir qu'aujourd'hui, aussi, les élèves éprouvent beaucoup de répulsion envers la discipline historique. Ils se disent à quoi bon apprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ou 5000 ans pour l'Égypte. Mais justement, quand on commençait par l'Égypte antique en sixième, on était absolument époustouflés émerveillés et fascinés. Et malheureusement, on a remis le néolithique. Et justement, à travers ces programmes, n'oubliez jamais que vous êtes tous des homo sapiens. Ce sont les migrations qui vous ont tous réunis dans cette classe. Et n'oubliez jamais que le rôle dans le maintien du vivre ensemble est fondamental. Donc, c'est quand même dingue de savoir que je préfère quand même souligner que j'ai quand même écrit les grands émigrés qu'ont fait la France pour essayer de rassembler toutes les composantes de la société. Je suis extrêmement heureux que Joséphine Baker entre au Panthéon. Moi-même, dans mes premiers livres en 2007, vous vous rendez compte, je réclamais déjà la panthéonisation de Joséphine Baker en 2007. Donc, les migrations sont une question absolument cruciale. Mais ce n'est pas comme ça, justement, si la culture française est si forte, justement, c'est cet enracinement dans ces territoires. c'est des racines qui datent de Clovis et même avant. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction des racines, de dire que tout est mouvant, que tout se vaut. Avec aussi un ajout qui m'a sidéré, c'est le poids du développement durable. Aujourd'hui, on n'étudie plus les cathédrales, mais on étudie l'action dans la seigneurie féodale, justement, du défrichement, vous savez, sur les éléments naturels, etc., le rôle de la forêt. Bien sûr que c'est intéressant. Encore une fois, on va revenir à cette question. Il faut d'abord construire le savoir historique, surtout, on parle d'enfants de 9, 10, 11, 12 ans. Vous vous rendez compte ? Avant de parler du développement durable durant le système féodal, il faut absolument leur apprendre ce qu'était justement une société féodale, justement, où le christianisme avait une place omniprésente, sinon la place principale. Et ensuite, il faut apprendre les grands rois qui ont fait la France. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir rencontré l'éminent historien Emmanuel le roi Ladurie, qui est quand même un des fondateurs de l'école des annales, qui, sur un plateau à mes côtés sur France 3 lors d'une émission, a redit, justement, après moi, que les marques, les rois de France étaient les meilleurs marqueurs chronologiques de toute l'histoire et qu'il fallait apprendre à nos enfants d'abord l'histoire des rois de France avant de rentrer dans des questions un peu plus intellectuelles, un peu plus difficiles à appréhender. Et lui-même, qui était donc le fondateur de l'école des annales, était capable de dire que, justement, toute cette école un peu d'économie marxiste, vous savez, qui est encore omniprésente dans nos programmes, sur le rôle de l'économie est plus importante que le rôle des hommes. Non, moi, je considère que ce sont les hommes qui font l'histoire et on le voit bien avec tous ces grands personnages, ce sont les hommes qui font l'histoire et non pas l'économie. Ça, c'est une vérité. Je parle autant d'Aliénor d'Aquitaine, de Jeanne d'Arc, et quand même, vous vous rendez compte que Jeanne d'Arc, alors, elle est toujours apprise en primaire. Il ne faut pas dire qu'on n'apprend plus Jeanne d'Arc au primaire. Mais, au collège, on en parle, mais très, très, très rapidement, surtout en omettant de dire que c'est devenu la sainte patronne de la France et que, surtout, on oublie de dire que c'est à cette époque-là qu'apparaît le terme sentiment national et naissance de la patrie. C'est pendant cette terrible guerre de 100 ans. Et enfin, Jeanne d'Arc, jeune bergère de 17 ans, qui va mourir sur le bûcher à 19 ans, exprime, justement, déjà, ces prémices de l'émancipation féminine. C'est en France qu'une femme va devenir chef des armées royales et libérée à Orléans en 1429. C'est en France, justement, qu'on va voir ces femmes extraordinaires apparaître au 18e siècle et ensuite. Et ça, il faut l'apprendre à nos enfants, justement, ce respect de la femme et cette émancipation de la femme. La liberté de la femme est née en France, selon moi. Vous parlez de Joséphine Becker qui a vraiment cité la France, autant de fois qu'elle a pu le dire, notamment aux États-Unis, pour dire qu'en France, il n'y a pas cette ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Moi, en France, je me sens bien et je suis reconnue, je peux exprimer mon art et j'ai la liberté d'expression. Je veux dire, elle a été quand même quelque part la meilleure ambassadrice de l'émancipation de la femme. Et finalement, ces grandes figures féminines ne sont pas introduites dans ces programmes en 2016 par Najat Vallaud-Belkacel. Tout à fait, non, mais là, vous touchez du doigt quelque chose de fondamental encore une fois, c'est-à-dire c'est l'influence néfaste américaine. Cette cancel culture et ce wokisme font des ravages depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ça devient insupportable. Et justement, Joséphine Becker rappelle, elle arrive en France en 1925, une époque où elle n'en revient pas, elle arrive donc de Saint-Louis aux Etats-Unis où la ségrégation est à son maximum et quand elle arrive à Paris, elle est absolument sidérée, elle dit Paris est le paradis des Noirs. Elle dit c'est la France qui m'a faite. C'est-à-dire que la France a faite de Joséphine Becker la première star noire internationale. Alors bien sûr que, comme je le rappelle dans mes grands émigrés qui ont fait l'histoire, bien sûr qu'elle a souffert du racisme, il y a eu des critiques du Figaro entre autres absolument horribles, abominables. Et la grande majorité du peuple français ont adoré Joséphine Becker et c'est pour ça qu'après, elle a tenu absolument à s'engager durant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de Joséphine Becker en tant qu'agent secret est considérable. voilà ce qu'il faut apprendre comment ces personnages parce que justement elle a complètement épousé l'identité française, elle a voulu être française plus que les français de souche et ça il faut le redire, il y a aussi Romain Garry, l'un des plus grands écrivains qui écrit cette phrase sublime « Je n'ai pas une goutte de sang français mais la France coule dans mes veines ». C'est ça la France et malheureusement avec cette cancel culture qui nous vient des Etats-Unis, aujourd'hui on oublie notre histoire pour célébrer alors ça c'est trop fort Martin Luther King, Rosa Parks quand je vois que 17 établissements scolaires portent le nom de Rosa Parks qui est une grande un grand personnage de l'histoire américaine bien sûr c'est pas notre histoire et justement on fait croire que en endossant ces personnages on endosse aussi leur malheur on fait croire que la ségrégation française puisque Rosa Parks donc c'est en 1965 on lui a interdit de monter dans un autobus en 1965 alors qu'en France il faut que les petits français sachent tous que 1914 c'est le premier député noir à l'Assemblée nationale que 1879 c'est le premier maire de Paris qui était noir il faut savoir tout ça il n'y a jamais eu de ségrégation en France et jamais d'apartheid en France donc on s'élève maintenant Nelson Mandela qui est un personnage ô combien admirable mais ce n'est pas notre histoire ce n'est pas notre histoire et on n'a pas endossé les malheurs de toutes ces nations la France était en avant-garde des nations et là on l'a fait régresser on l'a fait chuter c'est pas possible c'est plus possible il faut avoir une véritable volonté politique que ces maires toutes dans les mairies cessent de donner des noms comme Rosa Parks Nelson Mandela Martin Luther King Obama non nous on a Blaise Dianney premier député noir on a Joséphine Baker on a des personnages magnifiques on a Romain Garry Romane Cassiède de son vrai nom un petit juif lituanien on a tous ces grands Georges Charpak tous ces prix Nobel qui nous viennent de l'étranger c'est ça la France pour finir peut-être sur la partie on va dire pour les primaires vous signalez quand même un trou béant de 77 ans Dimitri entre la fin du CM1 et le début du CM2 absolument il y a des en fait là on peut parler de la chronologie c'est comme je vous disais tout à l'heure la chronologie est la grammaire de l'histoire et malheureusement les pédagogues puisque c'est ça du conseil supérieur des programmes qui font du lobbying auprès de notre dernier ministre pour faire passer des éléments difficiles vraiment que je conteste totalement il y a justement des trous béants et en particulier moi ça m'a tout de suite sauté aux yeux 1815 à 1892 comme si donc tout ce qui se passe pendant le 19ème siècle devait être passé sous silence en particulier bien sûr encore une fois le règne grandiose de Napoléon III qui est le personnage fondamental encore une fois de notre histoire puisque non seulement la France doit sa richesse à Napoléon III c'est à dire que le décollage industriel véritable de la France qui va devenir la seconde puissance industrielle au monde après la Grande-Bretagne c'est Napoléon III qui le fait avec non seulement effectivement les chemins de fer les principes fondamentaux c'est de donner justement des capitaux d'apporter cette symbiose qui fait entre les riches les riches capitalistes que sont les frères les frères Perer par exemple et justement leur investissement industriel au sein des chemins de fer mais aussi des usines et au sein de l'agriculture et du développement du territoire c'est son fameux discours de Bordeaux c'est la première fois qu'on va penser à l'aménagement territorial national c'est Napoléon III qui va faire ça avec des merveilles des réussites tout ce qui est impérial doit être tu et Napoléon Ier a un critique que Napoléon III a donc longtemps été supprimé le pari que vous voyez sous les yeux c'est un pari Napoléon III avant tout c'est Paris c'est Napoléon III et non Haussmann dans mon nouveau livre qui sort le mois prochain je pourrais dire la France napoléonienne chez Michel j'ai découvert que le pari que vous voyez qui est notre représentation officielle à l'étranger est une pure création Napoléon III c'est à dire qu'il était passionné d'urbanisme dans son bureau au Tuileries il y avait une carte chaque jour qui suivait les travaux quotidiens avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, jaune de toutes les couleurs qui montraient l'avancée de ses travaux et c'est vrai qu'il est le responsable de cette ville phare de l'humanité si vous étiez ministre de l'éducation nationale vous mettriez quoi au programme de nos enfants de primaire ? c'est simple je reviendrai donc au récit comme je vous disais tout à l'heure les rois de fond déjà la méthode la méthode pédagogique il faut savoir qu'aujourd'hui ce qui dégoûte nos enfants c'est effectivement la nouvelle méthode mise en place par les pédagogistes depuis les réformes de Lionel Jospin là ça date de 1989 où vous savez que c'est l'élève qui doit lui-même construire son propre savoir ça c'est encore hallucinant et l'enseignement de l'histoire est basé sur le commentaire de document c'est à dire que l'élève doit commenter une chartre du Moyen-Âge un discours de Léron Blum c'est à dire sans les bases fondamentales les repères chronologiques de cette merveilleuse histoire donc revenir à un récit remettre replacer la chronologie vous vous rendez compte quand Ernest Lavis a inventé la date Marignan 1515 tout le monde connait cette date Marignan 1515 c'est une création du grand peut-être du plus grand historien qui s'appelait Ernest Lavis qui s'est dit qu'il fallait des choses simples des procédés mnémotechniques simples pour apprendre notre histoire à des enfants on parle encore une fois de 9, 10, 11, 12 ans et faire dans 1515 Marignan pour lui il y avait une grâce mnémotechnique poétique c'est vrai que ça sonne très très bien d'ailleurs j'en ai fait une chanson dans mon dernier opéra mais c'est ainsi qu'il crée donc des dates des dates absolument incontournables mais qu'est-ce qu'il voulait dire avec 1515 Marignan ça permettait à l'élève de 9, 10 ans de placer l'introduction de la renaissance italienne en France avec François 1er effectivement demandez à vos enfants aujourd'hui quand commence la renaissance en France même les adultes ne le savent plus voilà et toute cette cette science magnifique que l'on doit ses grands historiens Amal et Isaac aussi ont été remarquables dans la pédagogie a disparu donc déjà je reviendrai à ces méthodes fondamentales le récit la chronologie et en fait pour passionner revenir aussi au rôle de l'image pour moi une image vaut mille mots et ça c'est extraordinaire moi je commençais les cours dans les années 60-70 on avait un immense poster dans la classe qui était effectivement l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac on arrivait on avait 9-10 ans qu'est-ce que c'est que cette image c'était surtout basé sur les grandes peintures historiques on a des peintres d'histoire remarquables dans notre culture française donc utiliser ces tableaux qui racontaient justement cette histoire l'assassinat de Ravaillac c'était extraordinaire la prise de la Bastille c'était extraordinaire et toutes ces anecdotes revenir à des anecdotes simples qui redonnent cette passion et enfin bien sûr mais les utiliser dans des procédés modernes bien sûr et d'utiliser les nouvelles technologies au maximum puisque aujourd'hui il faut utiliser tout ce qui s'offre à nous que ce soit ces clips vidéo sur internet ces documentaires historiques et effectivement redonner de la chair avec des personnages haut en couleur oui demander à des comédiens d'interpréter les grands personnages de l'histoire que je réintroduirai bien sûr dans mon programme ça c'était évident je vous propose maintenant de prolonger du côté des collégiens parmi vos travaux vous évoquez un premier point qui me semble être absolument fondamental qui est l'amplitude exagérée des programmes vous vous appuyez notamment sur le programme de 5ème qu'en même temps vraiment symptomatique de cette aberration en fait de programmes de toute façon qui vont traiter 1000 ans d'histoire ce qui est impossible à traiter évidemment en un an d'une année de 5ème vous rappelez que par votre vous avez d'ailleurs une association qui rassemble plusieurs professeurs d'histoire et géographie vous entretenez ensemble ils vous remontent le fait qu'ils arrivent à faire 40% du programme c'est quand même le maximum et donc à juste titre vous interrogez à la fois sur les thèmes qui sont traités et également la place de ces thèmes dans le programme et vous soulignez que notamment le thème de l'islam a été introduit que dans certains manuels il prend 20 pages quand on en accorde 6 maigres pages à Louis XIV vous vous rappelez également qu'on survole à peine la guerre de son temps et vous soulignez que le thème du prince de la renaissance au roi absolu quand il est enfin abordé à la fin du programme donc dans la plupart des cas il ne sera pas traité on lui accorde évidemment que quelques pages en précisant quand même que la France s'appauvrit durant son règne alors on voit bien qu'il y a là un effet non caché de ne pas traiter les sujets qui pourraient donner à ces jeunes les connaissances historiques sur la grandeur de la France et donc je voudrais qu'il nous en parlait un peu plus oui tout à fait vous avez prononcé le mot c'est ça grandeur nous y sommes il faut absolument niveler absolument niveler gommer tout ce qui a fait la gloire les gloires de la France et vous avez bien fait de parler de la civilisation musulmane parce que justement dans ces manuels en particulier le manuel Hachette 5ème et d'autres vous verrez on parle toujours de brillante civilisation musulmane un terme qui n'apparaît jamais dans les chapitres consacrés à l'histoire de France l'histoire de France n'est jamais brillante ça c'est intéressant j'aime bien noter ces adjectifs pareil que les mots patrie sentiment national pour les classes de 4ème ou de 3ème sont soigneusement gommés aussi ou vus rapidement pour la révolution française donc ce qui est intéressant c'est de savoir que justement si certains manuels vont jusqu'à 20 pages sur la civilisation musulmane on survole justement le grand siècle de Louis XIV en 5 ou 6 pages on parle beaucoup d'histoire de l'art aussi ce qui n'est pas inintéressant moi-même j'ai écrit l'histoire de France par la peinture donc c'est quand même quelque chose de très important mais là c'est toujours au détriment des fondamentaux qu'on doit apprendre à nos enfants on parle de quoi ? on parle du roi soleil du plus grand roi de France qui était traité ça je tiens à le dire c'est très intéressant donc j'ai vérifié avant de venir dans les Malais et Isaac ces fameux manuels que nous avons eu les grands-pères les grands-parents les grands-parents s'en souviennent et puis moi-même de 1950 à 1980 en 1980 il était toujours opérationnel et bien savez-vous que Louis XIV était traité en 100 pages 100 pages le règne de Louis XIV c'est-à-dire le plus grand long règne il a vécu 77 ans donc le règne de 72 ans était traité en 100 pages vous vous rendez compte pourquoi vos grands-parents sont plus cultivés que vous ça c'est sûr et on apprenait tout on rentrait vraiment dans le détail c'est-à-dire que c'est l'apogée de la civilisation française elle va le rester jusqu'en 1815 à Waterloo la France est la principale puissance mondiale nous étions les Etats-Unis la Chine de l'époque Louis XIV faisait saluer le pavillon français sur toutes les mers du globe et bien sûr c'est l'apogée de la langue française le français la langue diplomatique mondiale parce que de Molière à Boileau en passant par Racine en passant par La Fontaine bien sûr et tous ces grands hommes bien sûr les hommes aussi les généraux les maréchaux de Louis XIV que sont Thurenne Vauban le Grand Condé vous vous rendez compte on n'apprend plus qui connaît le Grand Condé Thurenne Vauban alors que c'est des personnages extraordinaires avec des liens avec bien sûr D'Artagnan et les Trois Mousquetaires c'était le fondement justement de toute cette culture et complètement évaporé disparu des programmes parce que trop glorieux voilà le roi soleil est trop grand il rappelle justement la médiocrité de nos hommes politiques actuels et cette gloire française doit pas être enseignée à nos enfants c'est le roi de gloire avant tout Louis XIV et ça il faut que ce soit éradiqué gommé ou tu ou mis nec pluribus impar c'est sa devise à nul autre nul autre souverain ne peut m'être comparé que le rayonnement de Versailles va rayonner va susciter 17 petits Versailles et surtout toutes ces batailles c'est c'est le roi de gloire avec ses maréchaux je vous disais le duc de Vendôme mais aussi tous ces maréchaux extraordinaires qui ont remporté toutes ces batailles aujourd'hui il faut que vous sachiez que l'histoire bataille a complètement disparu alors bien sûr Napoléon la bataille d'Austerlitz Iéna Free Island Vagram ne sont surtout pas apprises à nos enfants alors que c'est dans toutes les écoles de guerre au monde au fin fond du Japon en Amérique latine on apprend la stratégie de la bataille d'Austerlitz qui est l'apogée de l'art militaire tous les observateurs étrangers le disent et bien non nous il ne faut surtout pas rendre fiers nos petits français avec la gloire militaire qui doit être la guerre c'est mal oui alors justement merci pour cette liaison toute faite avec justement le traitement dans les programmes d'histoire géographie des deux guerres mondiales la première et la seconde où vous vous reprochez en fait un traitement sur des aspects doloristes de ces deux guerres vous pouvez nous en dire davantage absolument alors pour la première guerre mondiale une boucherie sanglante un million quatre cent mille français ont été tués c'est à dire un tiers des jeunes de la jeune génération de 18 25 ans un tiers des jeunes français bien sûr qu'il faut dire que ce fut le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité cette première guerre mondiale mais on oublie systématiquement de dire que d'abord la France est sortie victorieuse de cette guerre on tient uniquement aux faits historiques deuxièmement qu'il y a eu des grands chefs qui sont complètement passés sous silence comme Fauche Joffre ou même Pétain donc Fauche c'est quand même lui qui signe l'armistice du 11 novembre pas un mot sur lui pratiquement dans nos manuels on ne sait plus qui est Fauche et la bataille de Verdun est remportée on n'en parle il y a une double page dans tous les manuels mais on ne sait pas qu'il commandait l'armée française bien sûr ils ont peur de dire que le chef de l'armée française à Verdun c'était le maréchal Pétain comment voulez-vous comprendre 1940 Vichy si on ne dit pas que Pétain est le grand vainqueur de Verdun toutes les bases fondamentales des déductions historiques sont sapées avec cette idéologie absolument mortifère et enfin pour la seconde guerre mondiale donc pour finir avec la première on ne dit surtout pas que la grande question essentielle on parle de brutalisation de la guerre des nouvelles méthodes mécaniques jusqu'à l'heure de 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 armement etc mais on ne dit jamais que les 8 millions de soldats français ont tenu par sens du devoir c'est le mot que j'aimerais nos grands-pères nos arrière-grands-pères tous vous savez ont tous servi ils ont tenu par sens du devoir par patriotisme ça c'est le mot le mot maudit qu'il ne faut surtout pas prononcer dans les manuels et pourtant c'est la réalité même Maurice Genevoix en parle qui est devenu le grand écrivain du pacifisme et bien il dit que nous avons tenu justement par amour de la France et ça c'est quand même les mots que j'aimerais pouvoir rappeler à côté de la boucherie des mots boucherie brutalisation de la guerre voilà que les français ont tenu par pur patriotisme parce qu'ils ont voulu effectivement souvent par esprit de sacrifice mourir pour la patrie et ça aujourd'hui plus personne peut mourir pour la patrie et c'était bien sûr notre armée notre armée qui est une armée maintenant de métiers il faut le dire mais sinon c'est les mots absolument bannis de tous les manuels d'histoire d'aujourd'hui qui permettra d'avoir cet équilibre dont vous parlez depuis le début de notre contretien c'est à dire oui effectivement ça a été une boucherie mais il y avait également on va dire l'autre face de cette guerre sur la seconde guerre mondiale donc et sur la seconde guerre mondiale pareil c'est fascinant de voir que les combats de juin 40 les combats terribles cent mille français sont morts en un mois un peu plus un mois et une semaine c'est à dire que les français se sont en combat qu'on dit toujours qu'on a été anéantis écrasés par la Wehrmacht non justement les soldats français ont montré justement de la vaillance et de la bravoure cent mille morts ça il faut rappeler ça et effectivement montrer que la résistance est importante aussi vous savez aujourd'hui on a vraiment l'impression que la France pendant la seconde guerre mondiale il n'y a qu'une chose qui est comptée c'est Vichy et la collaboration on oublie de mettre l'accent justement sur toute cette France résistante cette France libre il n'y a pas un mot sur les victoires de Birakem et de Monte Cassino vous vous rendez compte Monte Cassino qui est la dernière grande victoire de l'histoire de France avec tous ces français de l'armée d'Afrique tous ces français d'Algérie et bien sûr aussi ces tirailleurs marocains des troupes coloniales à qui il faut rendre hommage et bien ils ont ils ont vaincu l'armée allemande la Monte Cassino qui est une immense victoire et ça bien sûr il ne faut pas en parler on préfère parler des défaites de Vichy après des guerres de décolonisation de la guerre d'Algérie ça un mot important pour la guerre d'Algérie il n'est jamais rappelé la vérité historique que tous les chercheurs que tout le monde sait c'est que l'armée française fut vainqueur sur le terrain pendant la guerre d'Algérie militairement nous étions vainqueurs et c'est le général de Gaulle qui a voulu signer absolument les accords déviants soldant le plus rapidement possible cette guerre parce qu'il fallait effectivement évacuer l'Algérie ça c'est une vérité la position française n'était plus tenable en Algérie ça c'est sûr alors cette auto-flagellation cette espèce d'injonction à repentance permanente en fait elle se poursuit en classe de 4ème et également en 3ème c'est à dire que tout le collège est selon vous avec les programmes actuels fondés sur ce principe qu'on assigne quelque part à nos enfants c'est une histoire où la France apparaît uniquement comme l'oppresseur regardez on rejoint absolument tout ce qui est montré à la télévision française à France Télévision en particulier et dans les médias c'est à dire regardez ces documentaires dernièrement sur l'empire colonial français qui a été sous-titré Conquérir à tout prix j'aime bien les sous-titres des émissions Conquérir à tout prix ou même un feuilleton qui s'intitule L'école de la vie sur France 2 où justement un prof enseigne l'histoire des colonies à ses élèves en disant mais que des contre-vérités mais c'est absolument hallucinant ce qu'on entend sur France Télévision sur France Inter sur France Info sur tout le service public et vous allez voir pendant le mois de février et mars 2022 avec la guerre d'Algérie on va voir Benjamin Stora Pascal Blanchard montrer que la France est le pire des bourreaux colonial Benjamin Stora devrait demander au FLN algérien de supprimer dans les manuels scolaires algériens il faut que vous sachiez que les petits algériens apprennent chaque année depuis 60 ans que la France a massacré 1,5 million de martyrs Erdogan l'a repris dernièrement en montant jusqu'à 5 millions non mais juste pendant la guerre on aurait exécuté 1,5 million alors que tous les historiens sérieux savent très bien que effectivement le bilan est de 280 000 à 300 000 morts dans lequel il faut absolument soustraire les 70 000 archis massacrés par le FLN lui-même non mais on marche sur la tête vous vous rendez compte voilà ce qu'on devrait exiger du gouvernement algérien et ensuite effectivement on pourra parler d'histoire équilibrée merci alors je précise que effectivement c'est vous le dites ce n'est pas un coup de gueule c'est une déclaration d'amour à l'histoire de France vous avez une formule pour dans ce qu'il y a un enseignant que vous étiez qui est que l'histoire ne s'apprend pas par coeur mais par le coeur et vous avez inventé un projet éducatif tout à fait stimulant pour transmettre cette passion cet amour de l'histoire de France aux jeunes générations qui s'appelle Historoc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu bon je combats pour la défense de l'histoire de France depuis 20 ans j'ai été extrêmement attaqué il y a 4-5 ans enfin toujours attaqué mais là ça a été le sommum d'un 4-5 ans où justement on a affaire à des historiens très engagés qui me prêtent des propos que je n'ai jamais tenus je me suis j'en ai eu marre je me suis retiré j'ai dit que faire pour être vraiment utile à mon pays quelque chose de concret des méthodes concrètes donc j'ai fait mes manuels qui sont concrets qui ont eu beaucoup de succès vous voyez aujourd'hui tout débat est devenu impossible c'est soi-disant progressiste et nous on est les tenants d'une école classique je me suis interrogé longuement et j'ai compris justement que mes années d'enseignants avaient été très riches j'étais à Cergy à Saint-Christophe en banlieue nord donc avec 100% d'immigrés et effectivement le dialogue était extrêmement difficile avec ces enfants qui venaient juste d'arriver d'Afrique ou d'Asie et qui ne connaissaient rien à rien de l'histoire de France et un jour étant musicien j'ai eu cette idée étonnante c'est que je suis arrivé comme je n'arrivais pas à leur parler je suis venu avec ma guitare électrique et j'ai fait une chanson je m'en souviens toujours c'était sur Jules César en 6ème Aléa Jacques Taès et là j'ai vu tous les derniers de la classe les caïds vous savez il y a eu une violence quand même inhérente dans les classes difficiles ils se sont tous rapprochés là j'ai pu rétablir le contact avec ces enfants grâce aux procédés musicaux la musique effectivement depuis Aristote qui en parle déjà c'est pas nouveau peut servir à la transmission des connaissances et ça c'est un phénomène essentiel que j'écris des chansons de 3 minutes 30 très courtes qui permet sur toute l'histoire de France dans mon opéra rock qui commence avec les cathédrales jusqu'au général de Gaulle qui raconte je tiens bien au terme raconter l'histoire de France en 3 minutes 30 les événements les éléments fondamentaux pour nos enfants et effectivement les bases les savoirs de base que tout enfant doit savoir doit connaître sont dans mon opéra rock qui va être joué justement à la Lambra le 2 février ça j'appelle tout le monde à venir nombreux la salle est immense et cette méthode pédagogique parce que c'est une méthode pédagogique qui est complétée de 17 vidéoclips où chaque chanson du spectacle a donné lieu à une vidéo interprétée par un comédien pour humaniser et donner chair et corps à ces personnages donc ces vidéoclips qui vont être distribués gratuitement sur internet pour que même au fin fond du massif central ou dans le Jura dans les zones difficiles d'accès où on ne pourra pas faire un spectacle nécessairement on pourra justement avoir cette méthode historique qui raconte cette histoire d'une manière équilibrée alors éludo éducatif parce qu'il faut que ce soit drôle aussi ça l'humour voilà on oublie quelque chose d'essentiel pour transmettre aux jeunes il faut que ce soit humoristique et vous verrez c'est quand même vraiment très bien fait il y a une première lecture avec des faits et des connaissances assez simples après un deuxième degré un peu plus réservé peut-être parfois aux très passionnés d'histoire on a réfléchi avec Hugo Blimart donc le réalisateur de ces clips à quelque chose de vraiment bien travaillé bien léché ça fait trois ans qu'on travaillait là-dessus et enfin le troisième volet de la méthode c'est un vrai livre un livre pédagogique avec des exercices d'application des lexics de définition qui expliquent les mots difficiles là en histoire tous les mots sont difficiles puisqu'il remonte souvent au temps ancien et grâce à cette méthode historique j'ai la prétention justement de venir en complément au cours des professeurs dans les salles de classe tous les professeurs pourront l'utiliser et on a déjà testé dans cinq collèges de banlieue nord de Paris avec un succès fou puisque c'était quand même des populations toujours un peu rétives à l'histoire de France et on a testé Henri IV à Vanier-vous à la laïcité et Louis XIV Nectluribus une part et Marie-Antoinette on en a testé trois et le succès a été au rendez-vous et j'en suis très heureux alors en sachant que tout ça vous n'êtes pas du tout aidé financièrement vous n'avez aucune subvention c'est important de le dire vous comprenez bien le sujet puisqu'on est traité avec la même le même attachement on va dire donc c'est important de vous soutenir nous on passera évidemment l'information à l'ensemble de nos membres de nos abonnés je crois que vous allez monter un système de petites cagnottes c'est ça pour qu'on puisse vous aider sur Hello Asso tu as payé Hello Asso Historic et c'est simple les dons vont de 20 euros pour avoir justement toutes les chansons après 50 euros pour avoir des vidéos et comme ça ça permet justement de les terminer de les terminer c'est vocation à être distribuée gratuitement je le dis encore une fois mais là il nous manque encore 24 000 euros pour terminer le tout et donc c'est un véritable appel à don appel au don pour tout le monde parce qu'on a vraiment le besoin du nerf de la guerre qui restera toujours largement voilà ben oui et donc merci beaucoup nous on mettrais évidemment le lien à la fin de cette vidéo et on vous dit peut-être à une prochaine fois pour un autre entretien et d'autres discussions passionnantes merci beaucoup et de notre casal ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire et l'histoire a besoin d'être réhumanisée l'histoire est faite de chair et de sang et ça quand on explique ça quand on raconte l'histoire de France à nos enfants et bien tout de suite il s'y intéresse parce que l'histoire c'est avant tout un récit et c'est pour ça qu'on en a fait des chansons je suis Dimitri Casali historien qui combat depuis 10 ans pour la défense de l'histoire de France ancien professeur en zone d'éducation prioritaire pendant 12 ans à Sergis Saint-Christophe au banlieue nord de Paris j'ai deux passions dans ma vie l'histoire et la musique histoire de France j'ai inventé ce concept historoc donc l'opéra rock principal c'est un opéra rock sur l'histoire de France des cathédrales au général de Gaulle en 19 chansons et donc pendant le spectacle on projette toutes les grandes peintures historiques de l'histoire de France et des clips vidéo où sont le deuxième volet d'histo rock que nous sommes en train de réaliser avec le grand youtubeur Hugo Bimard pour essayer d'apprendre de redonner le goût de l'histoire aux enfants Ralliez-vous Ralliez-vous à la laïcité Vous la trouverez au chemin de la gloire Ralliez-vous Ralliez-vous à la liberté Et redonnez au peuple un peu d'espoir Allez envoyez la musique Jusqu'à l'édit de Nantes et d'intolérance Les guerres de religion ont ruiné la France Mon but c'est de toucher le plus grand nombre de jeunes en particulier dans les banlieues pour essayer de leur transmettre et de les passionner parce que l'histoire de France est réellement passionnante dès qu'on prend le temps de leur raconter ou de leur chanter Le mot d'ordre de l'histoire c'est transmettre rassembler et passionner Vous tous réunis enfants de la nation car si nous voulons marcher vers le futur retournons toujours à nos racines Emma la 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 Sous-titrage ST' 501